Jeanne Lacombe, la voiture qui l'a percutée s'est tirée. Qui te dit que si elle avait survécu, elle n'aurait pas changé d'avis ? Que son fils ne serait pas orphelin à l'heure qu'il est ? Il a une tante qui vit à Paris. Je voudrais bien pouvoir le prendre, mais je ne sais pas comment faire. Maman ! Mais il m'a tendu le bras ! Je vous préviens, ça ne va pas se passer comme ça. Ryan et sa mère sont venus au commissariat hier et ils ont porté plainte. Si la direction du zoo n'avait pas décidé de le couvrir, on n'en serait pas là. Et crois-moi, ce n'est pas terminé. La seule chose qui la calmera, c'est que Ludo s'excuse. C'est hors de question. Nous avons étudié votre business plan avec attention et il nous semble viable. Donc c'est oui. Ils ont besoin d'un produit phare. Est-ce que vous pensez qu'on a quelque chose qui pourrait faire l'affaire ? J'ai l'impression que tu as fait tout ça pour me prouver que j'avais tort. Ça ne te regarde pas. Désormais, je ne m'occuperai plus de tes affaires et ça vaut pour toi aussi, évidemment. Je vois qu'il ne se laisse pas aller. Quand je pense que sa mère s'inquiète pour lui, vous avez quoi d'autre ? C'est tout ce que j'ai. Ça ne me suffit pas à faire pression sur lui. Il est en train de quitter sa femme. Et du côté des employés, il y a sûrement quelqu'un qui a plus à se reprocher qu'un adultère avant son divorce. Oui, justement, j'y travaille, mais là j'ai besoin d'un peu plus de temps. Moi, j'ai besoin que ça aille beaucoup plus vite. Attendez, excusez-moi, mais là il s'agit de passer plus de 40 employés au scanner. Et le tout sans éveiller les soupçons d'Elisabeth Bastide. Je vous paie pour avoir des résultats. Alors mettez un coup d'accélérateur et faites votre boulot. Entendu. T'es sûr que tu ne veux pas manger quelque chose ? Non, merci, je n'ai pas faim. T'as pas arrêté de te retourner encore cette nuit ? Je ne dors pas très bien en ce moment. Tu ne dors pas bien, tu ne manges plus, tu ne parles plus. Enric, je sais que c'est dur pour toi au boulot en ce moment, mais il faut que tu prennes du recul. Sinon, tu vas tomber malade. Mais non, ne t'inquiète pas. Tu ne me fais pas assez confiance pour me parler ? Je ne veux juste pas te saouler avec mes histoires. Tu vois quelqu'un d'autre, c'est ça ? Non, mais ne dis pas n'importe quoi, ne fais pas ridicule. Alors parle-moi, Enric, merde ! Parce que je n'en peux plus, là. Je te connais. Je sais qu'il se passe quelque chose. D'accord, je vais tout te raconter. Là, j'ai vraiment fait le con. Alors ça, tu peux le dire. Accusé de vol et de recel. Mais tu m'auras tout fait. Je suis désolé. Je suis un vrai boulot. Je t'aime bien quand même, tu sais. T'es gentil. Mais tu mériterais une bonne paire de claques. T'inquiète pas, je vais l'avoir, ma paire de claques. Dans trois mois, là, quand je vais passer en correctionnel. Qu'est-ce que tu risques ? Alexandre m'a dit que si je voulais éviter la prison, il fallait que je trouve un travail. Et aussi que je rembourse ce que j'avais volé. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu trouves ? Mais qui va me donner du boulot, moi ? Hein ? Qui ? Mais je ne sais pas, moi. Mais je suis sûr que si tu montres un petit peu de motivation... Mais il ne faut pas rêver. J'ai 45 ans. Je suis bon à rien. Il y a marqué loser, là, en gros. Mais n'exagère pas non plus. Moi, je te dis que si tu veux vraiment trouver du travail, tu en trouveras un. Seulement, voilà, il ne va pas falloir faire le difficile. Mais je suis prêt à prendre n'importe quel boulot, moi. À me donner à fond. Mais tu paries combien qu'avec la poisse que j'ai, je ne vais pas trouver et je me retrouve en prison ? On ne s'était pas vus depuis très longtemps, mais à une époque, on était très proches, tu vois. Là, j'apprends qu'elle est morte et qu'elle laisse un orphelin derrière elle. Elle s'appelait comment, tu dis ? Jeanne. Jeanne Lacombe. Tu ne m'en as jamais parlé ? On s'est perdus de vue juste après le lycée. C'était bien avant qu'on se rencontre, toi et moi. Je comprends que tu sois secouée. C'est terrible pour ce garçon. Et tu ne penses pas qu'il y a quelque chose à faire pour l'aider ? Je voudrais bien, mais je ne sais pas quoi. Non, mais il est super motivé. Et si on le prend à l'essai ici, je m'occuperai de le former. Je te jure, je serai au taquet. En plus, je suis sûre qu'il va assurer. Tu le vends bien, en tout cas. Ouais. L'idée qu'il aille en prison à cause de moi, j'en suis malade. C'est pas toi non plus qu'il a obligé à vendre des portables tomber du camion, hein ? Non. Mais c'est quand même moi qui l'ai balancé à Alex sans le vouloir. Il s'appelle comment, ton pote ? Gary. Gary. Le Gary dont tu m'as déjà parlé. Le fils de ta logeuse. Oui, voilà, c'est ça. C'est le fils de Marilyn. Celui qui est toujours dans des plans foireux et qui taxe du fric à tout le monde. Ouais, mais bon, au fond, c'est un mec adorable. Mais bon, ça a l'air d'être un bon boulet, hein. Mais non, mais s'il te plaît, laisse-lui une chance. Il ne mérite pas d'aller en prison. Il va se faire démolir, là-bas. Bon, ok, je vais en parler avec Virgile. Merci. Oui ? Sébastide, il y a une madame Estrella qui est là. Ah, faites-la entrer, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Marie. Bonjour. Pardon, je croyais que c'était... Tu croyais que c'était Claire, c'est ça ? Ben, c'est un peu elle qui m'amène. Ben, je devrais dire vous, vous deux. T'en fais pas. Je suis pas venue pour te faire la morale. Je m'inquiète pour Claire, quand même. Elle est pas aussi forte qu'elle en a l'air. Je sais. C'est aussi pour ça que je tiens à elle. Tant mieux. Elle a déjà assez souffert comme ça. Faites-moi confiance. Je vais prendre soin d'elle. Ah, je te laisse travailler, alors. Ah, alors ça, c'était une crème formidable. Elle faisait des miracles en après-solaire. Vraiment ? Ma première patronne s'en servait même pour les brûlures. Et va savoir pourquoi, dans les années 80, elle a disparu. Ludo, il y a quelqu'un qui veut te voir. Ça, c'est pas du tout une bonne idée, franchement. Attends de savoir ce qu'il a à te dire, OK ? Tu crois pas que j'ai assez de problèmes comme ça avec sa mère ? Vous inquiétez pas, elle sait pas que je suis là. Bon, allez. Je crois que vous avez des choses à vous dire. Je voulais vous dire que j'étais désolé pour tous les problèmes que vous avez à cause de moi. Excusez-moi, j'aurais pas dû mentir. Ça, c'est sûr, t'aurais pas dû, ouais. Bon, bah, au revoir. Bah, attends, 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 c'est bon. Moi aussi, j'avais pas de clé dessus comme je l'ai fait. T'as un moment, là, je dois aller nourrir les guépards. T'as dit de m'accompagner ? Sérieux ? Ah si, je te propose. Et puis, ça sera l'occasion pour toi d'en apprendre un peu plus sur les animaux. Parce que visiblement, il y a du boulot. Allez, viens. C'est pas là. C'est pas compliqué, il y a 100 ans, il y avait environ 100 000 guépards dans le monde. Et aujourd'hui, ils sont environ 7 000. Oh, c'est fou ! Mais comment on peut faire pour les sauver ? Eh ben, il y a déjà plusieurs réactions qui sont menées par les organismes internationaux à différents niveaux. Et puis nous, ici, on participe déjà à un programme européen qui vise à optimiser la reproduction de l'espèce. On a fait des gros travaux, tu vois, pour refaire entièrement toutes les infrastructures. On a aménagé 8 enclos, là-bas. Et 2 bâtiments, juste à côté. Et tiens, tu vois ce couloir, là ? C'est là qu'on fait passer les mâles pour les présenter aux femelles. Et ça marche à tous les coups ? Ah non, loin de là, non. Non, la reproduction des guépards est très difficile à obtenir en captivité. D'ailleurs, en plus de 40 ans, on n'avait jamais eu une seule laissance ici. Jusqu'à cette année, justement, on a eu le bonheur d'avoir un être 3 bébés guépards au mois de mai. Oh, génial ! Ah, tu peux le dire, ça a été l'événement de l'année. Notre première portée. Un mâle et deux femelles. Et donc tout ça, là, c'est grâce aux travaux ? Ouais, grâce aux travaux, aux mesures du programme, à tous nos efforts. Tu sais, on fait notre maximum ici, que ce soit pour la reproduction ou leurs conditions de vie. Mais bon, il n'y en a pas que pour les guépards, ça vaut pour tous les animaux. Pour nous, c'est leur bien-être qui passe avant tout. C'est pour ça qu'on veut leur éviter toute forme de stress. Comme les sifflets. Ouais, comme les sifflets, ouais. Bah, allez, viens. Sinon, dans les archives, je suis tombée sur des vieux prospectus. C'est hallucinant, certaines pubs datent de 1938. Et vous avez vu passer une crème après-soleil ? Tadam, celle-là. Un produit hydratant qui prolongeait le bronzage. Elle a été commercialisée dans les années 50 jusqu'à la fin des années 70. Et apparemment, elle marchait très bien. Et à mon avis, elle était faite uniquement de composants naturels. Sans filtre chimique et sans dérivés de pétrole. Donc, une crème bio, avec le petit côté vintage de cette époque. Exactement ce que l'on cherche. En revanche, pour la composition exacte, je sais pas comment on va faire. Vous avez rien trouvé dans les archives ? Ah non, si je l'avais vu, je m'en souviendrai. Dommage. En tout cas, merci Prune. Je vais en parler avec Bilal et je vais vous dire de creuser un petit peu. Ça pourrait être vraiment très intéressant de relancer ce produit. Merci Prune. On dit Brian ou Brian ? Brian. T'es un vrai cowboy, toi. C'est un cowboy. Bah tu vas, cowboy. C'est Brian ? Ouais. C'est Béron. T'es un peu. Ouais, ouais. O, o, o. « So give it everything you've got, just to believe, just to be free, just because. So give it everything you've got, just to believe, just to be free, just because. » « When I dream about you and me, my heart, my heart... » « Bon alors chaque table a un numéro, il faut bien le mémoriser, il sert à rentrer la commande dans la machine. » « Faut pas se tromper parce que sinon après on se retrouve. » « Ouais, soyez tranquille, je ne mordes les fonds. » « Bien. Quant à clients et des agréables, qu'est-ce qu'on fait ? On reste aimables et souriants, ça c'est la base. » « Ok ? Pendant les heures de pointe, il n'y a pas de pause, il faut que ça déroule entre les services. » « D'où comme un agneau, rapide comme le guépard, tu vois trois mois. » « Bien. » « T'autres questions ? » « Ouais. Les horaires sont flexibles ? » « Flexibles, non, mais chaque semaine le planning change, il est définitif. » « Parce que moi le matin, parfois j'ai des rendez-vous d'affaires. » « Ah. Et bien on peut s'arranger pour que vous soyez que du soir. » « Ouais, mais alors pas trop tard parce que parfois j'ai des rendez-vous professionnels aussi. » « Ok. Là ça va être un petit peu compliqué. » « Ne s'inquiétez pas. Sinon, Dalia m'a dit que c'était payé au spik. » « Ouais. 9,88 de l'heure. » « 9,88... » « Brut. 7,83. Net. » « Ok. Il y a moyen d'être payé une partie déclarée et une partie au black. » « Comme ça, ça vous fait moins de charges et puis pour moi, ça en fait un peu plus. » « Non, mais on fait pas ça, non. » « Ok. » « C'était pour voir. » « Bon, bah... » « Je commence quand ? » « Ça, je sais pas. On vous rappellera. » « Hein ? » « Merci d'être passé. » « Monsieur ! Monsieur ! Je peux savoir où est mon fils ? » « Vous êtes sa mère. Vous devriez le savoir. » « Eh bien, justement, il était censé aller faire ses devoirs chez un copain après l'école. » « Et alors ? » « Et alors, sa mère vient de m'apprendre que finalement il a décidé de venir ici. » « Je ne sais pas, madame. C'est possible. » « Comment ça vous savez pas ? » « Ne me dites pas que vous l'avez laissé entrer après ce qui s'est passé. » « C'est un zoo ouvert au public ici, madame. » « Les gens sont libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitent. » « Je vous rappelle que mon fils est mineur. » « Vous le savez, madame, nous ne procédons pas au contrôle d'identité. » « Je vous préviens, s'il t'arrivait quoi que ce soit, vous allez le payer très cher. » « Madame, avec tout le respect que je vous dois, au lieu de proférer des menaces, vous devriez plutôt vous demander pourquoi votre fils est revenu ici, de son plein gré. » « Ah, parce qu'en plus, vous me faites la leçon. » « J'exige de voir mon fils immédiatement. » « Calmez-vous, s'il vous plaît. » « Je vais voir, on peut le trouver. » « Magi pour Jennifer. » « Virgile ? » « Ouais. » « C'est bon, t'as vu Gary ? » « Ouais. » « Et alors ? » « Je suis vraiment désolé, mais ça va pas le faire. » « Quoi ? » « Attends, mais pourquoi ? » « Il est hyper sympa, il est hyper motivé. » « Il manque un peu d'expérience quand même, non ? » « Mais bon, ça t'inquiète pas, je m'occuperai de le former. » « Je l'avais dit à Sophia. » « Hein, je te l'avais dit, Sophia. » « Oui. » « Tu vois, en deux, trois jours, il sera opérationnel. » « Je te promets, tu sais que je suis très bonne pour former les gens. » « Mais ça va être une perte de temps. » « Allez, qu'est-ce que ça te coûte de lui laisser au moins une chance ? » « Bon, écoute, je vais être franc avec toi, c'est la pire candidature que j'ai reçue depuis longtemps. » « Ça ne l'arrange pas dès du matin, il ne veut pas finir tard le soir, enfin, il n'a pas envie de bosser, quoi. » « Enfin, il n'a pas le choix, il faut qu'il bosse, sinon il va aller en prison. » « Pardon ? » « Pourquoi il est rentré en prison ? » « Non, pour rien, genre une petite bêtise, c'est pas... » « Et quel genre de petite bêtise ? » « Eh ben, il a trouvé une caisse de téléphone sur le parking d'un entrepôt et au lieu de les rendre, il les a revendues. » « D'accord. » « Mais tu voudrais que je l'embauche. » « En fait, il a fait ça parce qu'il a besoin de boulot. » « Comme tout le monde, il a besoin d'argent, tu comprends ? » « Excuse-moi, tout le monde ne revend pas des téléphones tombés du camion parce qu'il n'a pas de boulot. » « Donc maintenant, c'est clair, jamais je n'engage ce type. » « Voilà. » « Ouais, t'es un petit malin, toi, hein. » « Je crois que je t'ai pas venu parler avec les petites anglaises, hein. » « Pas du tout. » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Ça, c'est pas le boulot, ça, hein. » « Ici, on est là pour respecter un environnement ou un cadre, tu vois. » « Brian ! » « Brian, je t'avais interdit de venir ici, interdit ! » « Madame, madame, vous fâchez pas, vous inquiétez pas. » « Vous pouvez peut-être essayer d'influencer un enfant, mais avec moi, ça ne prend pas. » « Mais maman, stoppé. » « Tais-toi, on va régler ça à la maison. » « Attendez, s'il vous plaît, c'est moi qui lui demande de venir. » « Je voulais m'excuser d'avoir été un peu trop dur avec lui, c'est tout. » « Ah, donc vous avouez que vous avez été violent, c'est pas trop tôt. » « Non. » « Cette fois, je vais pas me contenter d'une main courante. » « Je vais engager de vraies poursuites entre vous, vous allez voir. » « Non, maman, stop ! » « Il a rien fait. » « Ludo, il... » « Il m'a jamais frappé. » « C'est juste que comme j'avais embêté les animaux, j'avais peur que tu me punisses. » « Alors, je t'ai menti. » « Bon, alors ? » « Je sais pas. » « J'ai l'impression que le patron a pas vraiment flashé sur moi. » « C'est un entretien d'embauche, hein, pas un rendez-vous galant. » « Il m'a dit, on vous rappellera. » « Ah, ça, par contre, c'est pas bon signe. » « De toute façon, je le savais. » « Je savais que j'arriverais jamais à trouver du travail. » « Mais comment ça, jamais ? » « C'est ton premier entretien, depuis que t'as commencé à chercher. » « Mais c'est pas la peine de continuer, ça sert à rien. » « Je suis trop vieux, maman. » « J'ai aucune compétence. » « Personne ne voudra de moi. Jamais. » « Mais tu vas arrêter de te dénigrer comme ça, oui. » « Faut être lucide, maman. » « Je suis bon qu'accrouper en prison, là. » « Ah ben ça, c'est sûr que c'est ce qui te prend au nez, si tu continues à pleurer sur ton sort. » « Mais mon coco ! » « Si tu veux qu'on croie en toi, il faut y croire toi-même ! » « Oh ! » « Allô ? » « Allô ? Oui, bonjour, c'est Virgile Berville. » « 9h lundi matin au Sauvage, c'est bon pour vous ? » « Très bien. » « Euh... Merci. » « Merci beaucoup. » « C'est Daviac que vous devriez remercier. » « Allez, à lundi. Et soyez à l'heure. » « J'y crois pas. » « Je suis embauché. » « C'est vrai ? » « Tu vois comme quoi faut jamais désespérer. » « Mais non, tu me fais pas peur, c'est pas ça. » « C'est quoi alors ? » « Moi aussi, vous savez, quand j'étais petit, il m'était arrivé de mentir. » « Parce que j'avais peur de décevoir ma mère, ça arrive. » « Mais enfin, Brian, je peux ne pas être contente après toi sans pour autant que tu me déçoives. » « Mais ce qui me déçoit, c'est que tu me mentes, tu comprends ? » « Je suis vraiment désolée. » « Je suis confuse, je... » « J'aurais jamais dû vous rentrer dedans comme ça, faire tout un scandale. » « Je vous présente toutes mes excuses. » « Ne vous inquiétez pas, vous vous excusez, celle de Brian me vaut amplement. » « Bon, allez, j'ai du travail. » « Bon, c'est cool que ça soit arrangé avec Brian et sa mère. » « Tu dois être super soulagé, non ? » « Tu vas pouvoir dormir la nuit. » « Je me suis quand même vu mettre une baffe à ce mom, quoi. » « Enfin, j'en ai eu envie, quoi. Vraiment. » « Non mais attends, moi aussi j'aurais envie de le baffer à ta place. Il a été insupportable. » « Tu comprends pas. » « Ben non. Je comprends pas que tu culpabilises pour un truc que t'as pas fait. C'est débile. » « Quand j'étais petit, mon père me tapait dessus. » « Ouais, je sais. Mais c'est quoi le rapport ? » « Cette violence-là, je l'ai en moi. » « Après, j'ai eu envie de taper ce gosse. » « Eh oui, mais tu l'as pas fait. C'est toute la différence. » « T'en mélanges pas tout, Ludo. T'as rien à voir avec ton père. » « J'ai quelque chose pour toi. » « C'est un cadeau ? » « Oui, c'est un cadeau. » « Alors je te préviens, c'est sûrement pas le genre de chose que t'écoutes. » « C'est des chants révolutionnaires. » « Personnellement, je connais pas mieux pour te booster le moral. » « Bella Ciao, c'est la musique de Maître Gims ? » « Ah ouais, enfin... » « Là, c'est l'original, quoi. » « Perso, je préfère cette version, tu vois. » « Sinon, t'as Els Segadores. » « Ça, c'est l'hymne national catalan, c'est top. » « Merci. » « Oui, de rien. » « J'espère que t'as un lecteur CD. » « Il faisait celui de ma mère. » « Je suis pas sûr que je pourrais le garder. » « Il n'y a aucune raison qu'ils te le prennent, voyons. Pourquoi ? » « Tu sais toujours pas où tu vas, c'est ça ? » « C'est ça qui t'inquiète ? » « Un peu. » « C'est la police aussi. » « Ils me rappellent même pas. » « J'ai l'impression qu'ils s'en foutent de retrouver le mec qui a tué ma mère. » « Ben non, ils s'en foutent pas, voyons. » « Je suis sûr qu'ils font ce qu'ils peuvent. » « Mais c'est pas assez. » « Ça me dégoûte que ce mec soit en liberté. » « Franchement, t'écrases quelqu'un et tu le laisses crever sans rien faire. » « Sérieux. » « Qui fait ça ? » « Aucune trace de cette crème nulle part. » « Elle va bien être quelque part, cette formule. » « C'est pas un peu guindé, ça, pour les sauvages ? » « Et tu fais quoi cet après-midi ? » « Tu l'as dit à ta soeur ? » « Elle m'avait dit qu'il s'est resté entre nous. » « Tu m'expliques, hein ? » « Je vous en prie, un peu de civilité, ça fait pas de mal. » « Et quand on pense à tous ces chauffards sur les routes... » « Sous-titrage Société Radio-Canada »